La place de la viande dans l'alimentation humaine La place de la viande dans l'alimentation humaine, oui, c'est une question importante. De toute façon, l'espèce humaine est une espèce omnivore, donc la viande fait partie historiquement, traditionnellement, de l'alimentation de l'espèce humaine depuis les origines. Et comme tous les omnivores, l'homme associe un certain nombre de sources alimentaires très variées. Chaque source n'est pas elle-même équilibrée, mais il est capable de les associer et d'utiliser la spécificité de chaque source alimentaire pour lui fournir des éléments importants, indispensables dans son alimentation. C'est vrai que les protéines de viande, comme beaucoup de protéines d'animales, sont des protéines de très bonne qualité. Déjà, il y en a des quantités relativement importantes, et en plus, ce sont des protéines de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un nutritionniste, si on voit que dans un régime, il y a de la viande, on ne va pas chercher plus loin sur la partie protéines. C'est-à-dire qu'on sait que pour la partie protéique, il y en a suffisamment, et elles sont de suffisamment bonne qualité. Ensuite, ça apporte un certain nombre d'autres éléments qui sont des vitamines du groupe B, et en particulier de la vitamine B12, et puis un certain nombre de minéraux, et en particulier pour la viande, du fer et du zinc. Évidemment, si on élargit les produits animaux avec le lait, il y a du calcium. Voilà, donc ce sont des éléments qu'on peut trouver ailleurs, mais pour lesquels, lorsqu'il y a de la viande dans un régime, et puis s'il y a plus largement des produits animaux, on sait que, en gros, ces besoins-là peuvent être couverts. Alors, si on élargit la viande aussi aux poissons, on va retrouver, par exemple, certains acides gras polyasaturés à chaîne longue, qui ne sont pas synthétisés dans les végétaux, et qui sont assez importants dans l'équilibre alimentaire. Voilà, donc ça veut dire simplement, sur le plan de l'équilibre alimentaire, il y a un certain nombre d'éléments assez spécifiques qui sont apportés par la viande, ou par les produits animaux, et qu'on peut trouver ailleurs, sauf certaines vitamines du gros B en particulier, où là, c'est peut-être un petit peu plus embêtant s'il n'y a pas de source de viande. Mais, évidemment, c'est plus difficile, de toute façon, d'aller les trouver. Si on regarde dans les régimes actuellement qu'on va trouver, en particulier ce qui nous intéresse, le régime occidental, je pense que tous les organismes qui s'intéressent à l'alimentation, que ce soit la FAO, que ce soit les agences nationales, comme l'ENSES, ou les agences internationales, comme l'EFSA, comme la FAO, donc j'ai dit. Il est vrai que, pour diverses raisons, on a tendance à penser que, dans certaines populations, il y a des consommations de produits animaux, et de viandes en particulier, qui sont peut-être un petit peu élevées, ou en tout cas, qui sont plus élevées que ce que ne justifient les besoins. À ce moment-là, c'est vrai que ça serait intéressant de les réduire. Alors, ce n'est pas tellement qu'il faut les réduire, parce que c'est ces éléments-là qui sont en trop, sauf peut-être certains lipides animaux qui sont un peu saturés, qui ne sont pas interdits dans l'alimentation, ils en ont besoin, mais il ne faut pas les surconsommer, mais plus parce qu'ils sont consommés au détriment d'autres choses. Or, c'est vrai que le problème qu'on a, c'est que, en particulier quand les consommations de fruits et légumes sont trop faibles. On le sait, en France, dans les pays occidentaux, et donc, les recommandations sont de dire qu'il faut augmenter les consommations de fruits et légumes, et en général, on est toujours dans des équilibres. Donc, on a tendance à favoriser ça. On peut entendre le message comme il faut consommer moins de produits animaux, ce qui n'est pas obligatoirement celui-là, c'est qu'il faut consommer plus de fruits et légumes. Ensuite, on a d'autres approches, évidemment, qu'on peut intégrer dans la réflexion, qui sont aussi, on va dire, évidemment, de ce qui est de plus en plus important, le coût environnemental. Donc, c'est une des préoccupations de la FAO actuellement, où le coût de production des produits animaux est assez élevé. et que donc, il est certain qu'on ne pourrait pas se permettre, par exemple, que toute la planète consomme le niveau de produits animaux que consomment les occidentaux. Et que donc, de toute façon, en termes de réflexion au niveau planétaire, on va dire, en nutrition mondiale, il y a une réflexion importante qui est de dire, de toute façon, les produits animaux sont des produits qui, si on les accepte sur le plan philosophique dans l'alimentation, il n'est pas nécessaire d'en consommer des quantités importantes, et ça correspond à un certain nombre de messages qui sont donnés, donc quelques centaines de grammes par semaine de viande, au-dessus de quelques centaines de grammes de protéines par semaine. On sait que le surplus, de toute façon, là, n'est pas indispensable. Alors, après, évidemment, il y a la réflexion sur les alimentations purement végétariennes, encore plus purement végétaliennes, alors qu'il y a une autre question, est-ce qu'il y a des risques à consommer des produits animaux et des viandes ? Il est consommé de façon raisonnable, on va dire, pas plus qu'autre chose. Il y a certains noms, par exemple, d'indicateurs sur la consommation de viande rouge et le cancer du côlon, mais quand on regarde, évidemment, ces indicateurs, un, pour l'instant, ce ne sont pas des effets très importants, même quand ils sont significatifs, deux, il ne se n'est observé que pour des très fortes consommations, qui sont au-delà de ce qu'on recommande, justement, et de ce que consomment la plupart des populations, et troisièmement, pour l'instant, c'est qu'on n'a toujours pas de lien causable, on n'a pas d'explication en dehors d'observations phénoménologiques, comme on dit, donc ce ne sont peut-être que des relations qui sont liées à des phénomènes indépendants. Voilà, donc, de toute façon, les niveaux de consommation auxquels on peut avoir des soupçons des faits sont des niveaux qui sont au-delà des recommandations, de toute façon, même pour d'autres raisons, on aurait tendance à dire, c'est des consommations qui sont au-delà de ce qu'on peut recommander dans une consommation raisonnable. Le problème d'accepter la consommation d'organismes vivants, c'est une toute autre question, c'est une question philosophique de choix personnel, sur lesquels, là, en tant que nutritionniste, que je ne prononce pas, j'ai mes opinions personnelles, mais qui sont, disons, que je n'ai pas d'expertise particulière pour entrer dans un débat si on doit consommer ou non des organismes vivants, enfin des espèces vivantes animales. Maintenant, est-ce que c'est un problème de supprimer, disons, les animaux de l'alimentation ? Oui, c'est un problème, donc, sur le plan de la nutrition pure, puisque, comme je disais, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apportés par la viande, par les viandes, par les produits animaux et, en particulier, par les viandes. Et si on supprime ces sources alimentaires de l'alimentation, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut le faire, à l'échelle individuelle, c'est faisable, à l'échelle plus large d'une population, si, par exemple, on arrive à des situations de dire, il faut supprimer la consommation de viande de l'alimentation humaine, c'est un vrai choix politique et qui sera assez long à mettre en place. Puisqu'on peut trouver des sources de substitution, et puis, maintenant, la technologie peut faire beaucoup de choses. On peut très bien trouver des vitamines du groupe B, trouver des sources de protéines, etc. Donc, ce n'est pas un problème technique incontournable, mais ça va demander quand même des choses importantes. Est-ce que c'est un problème de supprimer, disons, les animaux de l'alimentation ? Oui, c'est un problème, donc, sur le plan de la nutrition pure, puisque, comme je disais, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apportés par la viande, par les viandes, par les produits animaux, et en particulier par les viandes. Et si on supprime ces sources alimentaires de l'alimentation, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut le faire. À l'échelle individuelle, c'est faisable. À l'échelle plus large d'une population, si, par exemple, on arrive à des situations de dire, il faut supprimer la consommation de viande de l'alimentation humaine, c'est un vrai choix politique et qui sera assez long à mettre en place. Puisqu'on peut trouver des sources de substitution, et puis, maintenant, la technologie peut faire beaucoup de choses. On peut très bien trouver des vitamines du groupe B, trouver des sources de protéines, etc. Donc, ce n'est pas un problème technique incontournable, mais ça va demander quand même des choses importantes. Alors, ensuite, il y a le problème que très souvent, les gens qui ne consomment pas de viande sont des végétariens, pas des végétaliens. Des végétariens, c'est-à-dire, qui vont consommer des produits animaux de type les œufs, qui sont, en fait, des sources aussi de bonnes protéines, de vitamines du groupe B, de calcium, etc. Donc, ceux-là, ils auront un régime alimentaire qui, pour un nutritionniste, on va dire, ne pose pas de problèmes majeurs. Sauf que, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une situation que, pour produire du lait et des œufs, il faut produire des animaux. Et si on produit des animaux, à ce moment-là, le sous-produit du lait et de l'œuf, qu'est la réalité actuellement dans l'agriculture ? Eh bien, c'est de la viande. Et si on n'a plus de consommateurs de viande, eh bien, les producteurs ne produiront plus d'animaux, et donc, on n'aura plus non plus de lait et d'œufs. Donc, il y a une question un petit peu délicate. De toute façon, c'est qu'un végétarien lui-même, s'il ne consomme pas de la viande par goût, bon, ça, on peut le comprendre. S'il ne consomme pas de viande par position philosophique, il se trouve dans une situation où il faut que quelqu'un consomme la viande, à ce moment-là, à côté. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème de réflexion globalement. Donc, on a intérêt, pour des raisons écologiques, à aller vers un meilleur contrôle du niveau de produits animaux dans l'alimentation humaine. Mais, si on accepte le principe qu'on consomme des animaux dans notre alimentation, à ce moment-là, c'est plus, en effet, une réflexion sur les équilibres écologiques de l'agriculture et sur la place des produits animaux, à côté des produits végétaux, ou lesquels les équilibres sont favorables, sachant, comme je dis, qu'il y a quand même un problème entre les consommations de lait et d'œuf, les consommations de viande et puis la consommation des produits végétaux à côté. Dans l'alimentation, on va dire, en effet, on a, pour faire très schématique, deux grands types de graisses. On a les graisses saturées, du type, souvent, de graisses animales. Et puis, on a des graisses insaturées, qui sont plutôt des huiles, alors que dans le règne animal, on va trouver, par exemple, les huiles de poisson. Et puis, évidemment, des huiles végétales, sauf que, bon, les huiles végétales ne sont pas toutes insaturées. L'huile de palme, qui est peut-être quand même l'huile la plus saturée qu'on connaisse, c'est du végétal. Voilà. Alors, le problème de l'apport en graisses dans l'alimentation, premièrement, c'est la teneur totale en graisses. Il faut savoir, de toute façon, quelle que soit la qualité des graisses, c'est quand même les plus concentrées en énergie. Les graisses, c'est 9 kcal par gramme, à côté des glucides, des protéines, qui sont 4 kcal par gramme. Donc, de toute façon, il faut limiter la teneur totale en graisses, on va dire, aux alentours de 35% de l'énergie, parce qu'on sait que des aliments trop gras, de toute façon, du fait de cette densité énergétique des graisses, vont avoir tendance à faire surconsommer, pour faire simple. Alors, ensuite, il faut assurer, en effet, un équilibre entre les compositions de ces graisses. Et si on considère qu'on a des graisses saturées, et puis, ensuite, des graisses, enfin, des lipides, qui sont mono-insaturés, on les appelle, et des lipides poly-insaturés, il faut, en gros, assurer un tiers-un tiers entre les trois. Ça veut dire, alors, pourquoi on veut surtout limiter les graisses saturées, qui sont des graisses importantes, qui ont un certain nombre de fonctions nutritionnelles importantes, qui sont intéressantes, sauf que, quand elles sont consommées en quantités trop importantes, trop fortes dans l'alimentation, à ce moment-là, on sait qu'elles deviennent à risque, en particulier, de problèmes vasculaires. En gros, les artères se bouchent. Et puis, parallèlement, on a certaines graisses insaturées, tout le monde les connaît, les fameuses, l'oméga-3, l'oméga-6, qui ont un certain nombre de fonctions protectrices. La préoccupation qu'on a actuellement, c'est que certains de ces acides gras, de ces lipides, quoi, sont consommés en niveaux trop faibles dans certaines populations, et en particulier la population française. Donc, leur fonction protectrice, quand la dose est satisfaisante, évidemment, ne se manifeste pas. Mais, évidemment, il ne faut pas non plus en consommer trop, parce que si on en consomme trop, on retrouve aussi des problèmes. Donc, on est toujours dans la situation de la nutrition, c'est toujours des questions d'équilibre. Actuellement, on a un certain nombre de populations qui ont trop de graisses saturées dans leur alimentation et trop de lipides insaturées. Donc, on a tendance à dire, il faut rééquilibrer, mais on pourrait avoir une situation inverse, évidemment, où là, on aurait tendance à dire, il ne faut pas consommer trop de certaines huiles. Et puis, évidemment, on connaît le problème, en particulier, des consommations de poissons dans la population française, où il y a certains lipides, en effet, certains lipides insaturés, qu'on trouve en quantité importante dans les huiles de poissons. Évidemment, si on ne consomme pas de poissons, on ne trouve pas ces lipides-là. Et puis, on ne trouve pas ces lipides-là. Et puis, on ne trouve pas ces lipides-là. Et puis, on ne trouve pas ces lipides-là.